La conséquence directe des différents accords signés et des appels lancés aux investisseurs lors des visites en Yamena et Ankara des présidents Idriss de Béitnou et Recep Tayyip Erdogan. Le terrain étant balisé, le groupe Nourol Holding entend saisir cette opportunité en décidant d'investir massivement au Tchad pour donner corps aux ambitions communes des deux pays. Tout le travail réalisé au niveau des ministères sectoriels est exposé au chef de l'État Idriss de Béitnou. Loin la démarche entreprise par le groupe, le chef de l'État Idriss de Béitnou a signifié à ses interlocuteurs que le Tchad, qui dispose des potentialités énormes, a un dispositif attrayant pour favoriser les investissements. Les échanges terminés, les deux parties sont passées à la signature du mémorandum d'entente sous le regard du chef de l'État Idriss de Béitnou. Cet accord préliminaire résume succinctement le futur partenariat qui lie le Tchad au groupe Nourol Holding. Un groupe décidé à aller très vite et très loin dans ce partenariat soutient le vice-président du groupe, Gourol Karmikli. Je vous ai dit qu'ils sont un groupe de compagnies turques et qui sont venus dans le cadre des objectifs fixés par le président turc et tchadien de renforcer et de développer de plus en plus les relations entre la Turquie et le Tchad. C'est la résultante d'un travail accru qu'ils ont eu avec les différents ministres dans le secteur des mines, d'or, dans le secteur des infrastructures, transports, routes et constructions, dans le secteur de l'énergie avec le développement de l'énergie solaire et bien évidemment dans les finances avec les banques. Bien évidemment, ils vont renforcer à aller travailler de fond pour que très rapidement ces différents domaines visés, ces secteurs visés par ce mémorandum d'entente puissent connaître une mise en œuvre rapide de leurs projets d'investissement et de construction. La signature du mémorandum d'entente est un pas important qui réjouit aussi le ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Dubang, voie grand dans ce futur partenariat. L'objet de ce cadre global du mémorandum est de fixer le cadre général du futur partenariat sectoriel qu'il va y avoir entre eux et le Tchad. Dans le domaine des mines, ils sont intéressés par le potentiel minier du Tchad. Dans le domaine des infrastructures, ils ont posé des questions sur le chemin de fer, le projet de chemin de fer, le projet des routes, des autoroutes, le projet de construction des bâtiments, même le transport urbain. Et dans le domaine de l'énergie, l'autosuffisance, vous connaissez le problème du Tchad en matière d'énergie. Ils se sont intéressés aussi à ce domaine, autant qu'au domaine des finances où il s'agira de réfléchir à avoir une banque tchadoturque d'investissement pour soutenir les investissements turcs ici. Nous sommes très confiants que cette entreprise va très rapidement aller aux activités concrètes pour créer de l'emploi et créer de la richesse. Et surtout, permettre au secteur privé tchadien, pour lequel hier nous avons clôturé la relance, la semaine de la relance économique, à profiter du savoir-faire turc, à profiter des surfaces financières de ces entreprises pour développer des activités gagnant-gagnant, comme on le dit, dans notre pays. Les experts du groupe Nourol Holding sont attendus. Dès le mois prochain à Ngyamena, les études de faisabilité qu'ils auront à réaliser vont conduire à la mise en œuvre des accords qui seront scellés dans les différents secteurs ciblés.